bonjour à tous hier nous avons vu les fonctionnalités de studio one 6 et dans ces fonctionnalités il ya une fonctionnalité qui est intéressante à voir c'est aussi la personnalisation de l'écran quand vous êtes vous vous retrouvez avec un pc portable un pc portable où vous êtes en situation de pc de bureau on va voir ça tout de suite dans la personnalisation de l'écran vous aviez déjà au départ on peut commencer par là vous avez la façon sur studio n5 déjà on l'avait on avait à peu près c'est cette façon de faire pour voir ce qui se passe c'est ce qui se cachait derrière les les configurations ici par exemple aussi on pouvait le voir je sais pas si on pouvait le voir d'ailleurs mais là on peut le voir plus facilement on peut naviguer entre les entre les sections dans cette section voir voilà pour voir ce qui se passe derrière à développer en fait le la façon dont ça se passe ici à ce niveau là au niveau des entrées et des sorties alors la personnalisation c'est une affaire de pc ou mac c'est une affaire d'ordinateur vous avez un écran et l'écran est pas toujours adéquate en fonction de ce que vous voulez faire moi je vois j'ai mes écrans 24 pouces je suis tranquille j'ai pas de souci avec ça mais par contre si vous vous retrouvez en fonction de pc portable et ce qui est bien avec studio n6 justement dans studio n6 vous avez maintenant dans l'affichage on a la personnalisation on a la personnalisation complète basique minimale ou édition audio si vous voulez faire que d'édition audio et éventuellement aussi édition personnalisée alors pour éditer la personnalisation de ce de cet écran en fait vous cliquez dessus vous avez une fenêtre qui s'ouvre et donc dans cette fenêtre vous allez avoir plusieurs choses vous allez avoir déjà au départ ce qui vous intéresse ce que vous voulez avoir si vous voulez avoir les outils à avancer voyez ça ça sent ça s'en va en haut si vous voulez avoir le contrôle link la quantification la communauté la magnétisme commuter l'édition semblant autodéfilement et tout ça tout ça vous pouvez l'enlever en fait le lecteur vidéo si vous vous en servez pas je vois pas quel intérêt vous en avez besoin si vous n'avez pas besoin vous pouvez de les cocher ici l'inspecteur dans l'inspecteur vous avez tous les les toutes les opportunités de travailler par exemple normaliser le gain le fondu d'entrée tout cette chose là vous pouvez éventuellement les enlever après dans le transport aussi dans le transport vous avez là la performance voyez c'est c'est des choses que vous n'avez peut-être pas besoin en fait en fonction de ce que vous avez besoin sur votre écran pc portable vous enlevez vous l'enlevez et vous faites synchroniser les appareils externes le métronome joie joie pas pourquoi le métronome on enlèverait mais bon c'est en fonction de ce que vous voulez le navigateur pareil vous pouvez enlever le cloud vous pouvez retirer la boutique vous pouvez retirer le chutier ce que vous voulez en fait c'est ça qui est intéressant alors maintenant on va faire un exemple par exemple j'ai envie de ne pas avoir de quantification à l'entrée là si je fais ça définir défini par l'utilisateur moi c'est parce que je veux je fais je clique ici et je fais mémoriser renommer ou supprimer ou supprimer personnaliser l'utilisateur supprimer la personnalisation de l'utilisateur c'est moi moi je laisse comme ça parce que c'est moi qui les faits mais par contre je peux mémoriser ou renommer ou supprimer par exemple si je fais mémoriser je mémorise la personnalisation de façon à être tranquille et là par exemple défini par l'utilisateur numéro 2 moi je fais ok je fais ok il n'y a pas de souci maintenant si ça ça me plaît je peux le garder comme ça la prochaine fois que j'ouvrirai mon pc portable par exemple mon ordinateur portable je pourrais aller chercher l'utilisateur par exemple défini par l'utilisateur numéro 2 je fais numéro 2 et je fais numéro 1 quand je veux changer éventuellement pour avoir l'utilisateur donc là on va enlever ceci hop c'est la supprimer voilà vous voulez vous supprimer ce preset voilà défini par l'utilisateur oui voilà et là je laisse complète je fais défini par l'utilisateur c'est moi donc je le laisse comme ça et voilà et là ça vous permet en fait d'avoir d'avoir une personnalisation pour votre pc quand vous êtes ou votre mac quand vous êtes dans votre bureau ou éventuellement avoir une autre une personnalisation pour votre pc portable si vous êtes sur votre portable c'est ce qui est c'est pour ça que c'est intéressant à avoir dans studio 1 6 pour ça c'est génial une chose que je voulais vous dire on va retourner directement sur mon écran parce que j'ai fait une pas une bêtise mais une chose que je ne vous ai pas dit la dernière fois on va retourner ici sur ce principe ici sur les écrans voyez les écrans sur les pistes sur les pistes si vous voulez que ça s'allume il faut que vous alliez directement vous allez ici et vous cliquez c'est où c'était marqué c'était alors attendez voilà afficher les icônes des pistes au affiché parce qu'autrement si vous ne l'affichez pas il sera pas il sera pas ouvert c'est pour ça parce que j'avais je pensais que je pouvais pas le faire mais j'ai pu j'ai pu voir que il y avait deux façons de le faire sur la fonction comment la fonction mix console et sur la fonction la fonction arrangement il ya aussi cette façon de faire c'est d'afficher les icônes des pistes c'est différent mais bon voilà c'est tout c'est tout ce que je voulais dire pour pour ce petit ce petit raca je voulais vous dire bah écoutez voilà pour la personnalisation je pense que ça peut intéresser certains surtout ceux qui travaillent sur deux pc différents sur un pc portable et un pc enfin un ordinateur portable et un ordinateur de bureau ils peuvent avoir la personnalisation différente l'une de l'autre voilà allez je vous dis à bientôt ciao